... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il voit les choses en grand et se veut déjà grand. La suite, c'est l'histoire qui nous le dira. L'ex numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès n'a pas attendu très longtemps après son exclusion pour voler de ses propres ailes. Il a annoncé il y a quelques jours la création de son propre parti sous l'appellation Grand Parti Soukhali Sénégal. Un parti de plus, un parti en plus. Quel discours, quel projet de société dans une cité politique sénégalaise marquée par une inflation par moins de 250 partis politiques dans l'annuaire du ministère de l'Intérieur. Elhaj Malik Gakou est l'invité de ce 23e numéro des Affaires de la Cité. Il répondra à mes questions et à celles du public ici présent juste après son portrait Gakou Porzetré avec Diana Basseidouba. Regardez. Son regard est plein de souvenirs, son cœur rempli d'émotions quand il voit ses enfants jouer sur la plage de Tiarui-sur-Mer. Ces enfants qui combattent rappellent à Malik Gakou son enfance sur cette plage qu'il a vu grandir. Tiarui-sur-Mer, c'est la première étape de la vie de Gakou. Il a été recueilli par sa grand-mère Sornastusek à la mort de sa mère. Une mère qui a perdu la vie en lui donnant la vie. La perte d'une mère et l'amour incommensurable d'une grand-mère ont beaucoup influencé sur le comportement du jeune garçon. Gakou avait deux visages. Tantôt, il était un enfant timide. Tantôt, il montrait le côté turbulent de sa personnalité. Il était d'abord sérieux, discipliné, travailleur. Souvent, sa grand-mère m'interpolait. Je la dépassais au marché. Il me demandait de ses nouvelles. Comment se comprenait ? Il me disait toujours de m'occuper de lui. Bon, j'étais un enfant qui n'était pas avec sa mère. Tout simplement, c'est ce qu'elle me disait. Je me posais souvent avec lui. Malé Gakou est décrit aujourd'hui par beaucoup comme un monsieur qui n'ose pas prendre de décision. Un homme qui a peur de s'assumer. Ce qui étonne d'ailleurs ses proches puisque Gakou a toujours été un bagarreur, un leader. Après Tcharouy-sur-Mer et Pkin, Malé Gakou a fini à Guedjaouaye. Je suis un jeune professeur de la première culture. Mais je me disais que c'est un homme qui est un chef-d'oeuvraiser. Je me disais qu'il ne faut rien faire pour des personnes qui se sont défoncées. Il peut seurre qu'elles ont pris une personne. Je suis quand même un homme qui s'occupe de la fête. Il a tout été le rôle de ma foi. Après Tcharouysho-Mer et Pekin, Malé Gakou a fini à Guedjaouaye. La vie n'a jamais été rose pour lui avec une grand-mère qui travaillait d'arrache-pied pour faire face à la dureté de la vie. Gakou a eu la chance d'être recueilli par cette dame qui l'a aidée, soutenue et épaulée. C'est en 1984 que Malik Gakou s'envole pour la Pologne avec une bourse en poche. Il fait des études supérieures en économie et devient aussi un spécialiste des politiques de développement. Mais en Pologne, il jouait également un rôle. Tout le monde n'avait pas de bourse. Donc il était prêt à partager sa bourse avec les autres étudiants, que ce soit sénégalais ou africains, qui avaient des difficultés pour s'en sortir. Et il était tout le temps prêt, je veux dire, s'il y avait des problèmes de passeport, des problèmes au niveau de l'université pour les autres étudiants et tout, et descendre autant, on dépendait de Moscou, de descendre sur Moscou, vraiment s'occuper des autres qui n'avaient pas la possibilité de bouger facilement. Donc vraiment, tout le temps, un leader prêt à aider. Il n'a pas changé. Maligaku, un nom qui est sur toutes les lèvres, chanteur, sportif, en font leur bienfaiteur. Et pourtant, il s'affiche rarement dans les soirées mondaines. Administrateur de sociétés, il travaille dans les domaines des mines et des engrais. C'est aussi un rapporteur d'affaires. Il fait dans le social, puisque la mortalité maternelle, il en fait son combat avec la création de la Fondation Maternité Solidaire. Maligaku a toujours la mine bien propre, l'apparence bien soignée et dans sa tête, les ambitions sont claires. Ce père de famille monogame, c'est là où il veut aller. Il se considère comme une force tranquille et Maligaku est convaincu d'être Gakou, cinquième président de la République du Sénégal. Elhaj Maligaku, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sûrement un salut au public et aux Sénégalais qui vous regardent. Je salue les Sénégalais, je salue le public. Et je me mets à votre disposition. Alors, il y a un trait de caractère assez paradoxal qui est décrit dans ce portrait. Gakou le bagarreur, Gakou le peureux. C'est quoi la vérité ? Vous savez, la vérité, peut-être les Sénégalais la découvriront de plus en plus. Mais je ne suis ni bagarreur... Vous êtes un bagarreur. Je ne suis pas... Je ne suis ni bagarreur, ni timide, ni peureux. En tout cas, je suis loin d'être peureux. Je pense que l'expérience est dans... L'âge est dans. On devient sage. Et c'est cette sagesse-là que m'a inculqué ma grand-mère dans mon éducation primaire. C'est-à-dire m'engager toujours dans des combats avec sérénité, avec témérité, mais avec discipline et série. Aujourd'hui, vous créez un grand parti. Merci de la primeur d'ailleurs. C'est la première fois que vous en parlez depuis que cela est annoncé. Pourquoi le grand parti Soukhali Sénégal ? Nous avons créé le grand parti Soukhali Sénégal pour participer à l'expression d'Igé démocratique dans notre pays. Et nous l'avons créé aussi avec de grandes ambitions, puisque notre ambition primaire, c'est de construire le grand Sénégal. Vous savez que notre pays mérite d'être grand. Nous avons un grand peuple, une grande nation. Et c'est l'agent pour laquelle notre parti est grand. Et nous envisageons de construire le grand Sénégal demain. Vous avez de l'ambition. Quelle ambition ? Notre ambition, c'est de construire les bases d'un développement économique, social, harmonieux pour le peuple sénégalais. Présidentiel ? Nous verrons ça. De toute façon, ce qui demeure évident, notre parti vient de naître. Les instances du parti, les moments opportuns vont se réunir et décideront de la voir prendre. Mais ce qui demeure évident, c'est sur le plan des idées, sur le plan du projet de société, que nous entendons innover, apporter notre touche pour mettre notre pays dans les rampes du développement économique et social. Est-ce que votre parti naissant peut choisir un autre candidat que vous ? Vous me posez des questions sur lesquelles certainement les instances du parti, le moment approprié, vont décider de ce que nous allons décider de faire par rapport à l'avenir. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est la construction d'un projet de société à la hauteur des ambitions que nous portons pour notre pays. Nous avons de grandes idées et de grandes ambitions pour le Sénégal et nous entendons les réaliser. C'est la raison pour laquelle, derrière, sur le plan des idées, nous, ce que nous voulons, c'est construire un Sénégal développé. Mais le Sénégal développé, puisque nous faisons un pari sur l'homme, l'homme sénégalais, ce que nous voulons, c'est mettre l'homme au cœur de nos préoccupations. Ce que nous voulons, c'est aussi mettre l'économie au cœur de nos préoccupations de développement. Ce que nous voulons, enfin, c'est lutter contre la pauvreté galopante au Sénégal, c'est également être proche des couches défavorisées, c'est en fait mettre le Sénégal dans un positionnement national et international, à même de concurrencer avec les grandes nations dans le monde. Le Sénégal est incapable, nous en avons la possibilité et c'est les agrégats que nous voulons mettre en exergue pour arriver à réussir, à construire le projet de société que nous voulons pour le Sénégal. Du grand parti, on en reparle tout à l'heure. Quel projet de société pour le grand parti, justement ? En nous posant cette question, nous avons été amenés à tourner un dossier sur le plan Sénégal émergent. L'ancien ministre du Commerce, Mali Gakou, qui ambitionne de développer le Sénégal, croit-il au PSE, cher au président Macky Sall, un plan diversement apprécié, pouvoir, opposition et secteur privé ? Se prononce dans ce dossier, Bouakar Campbell-Djembaidjoufra. Février 2014, le PSE est adopté par le groupe consultatif de Paris. Les bailleurs de fonds s'engagent à financer tous les projets inscrits dans le programme Sénégal émergent qui va jusqu'en 2035. Des engagements évalués à 3729 milliards de francs CFA et qui touchent tous les secteurs d'activité. C'est la combinaison des différents secteurs qui permet d'arriver justement à un développement, à une croissance, une croissance durable, une croissance où en fait tout le monde ne peut pas se retrouver. Un programme ambitieux certes, mais avec beaucoup d'incohérences et de contradictions. Pire, il n'apporte rien de neuf par rapport aux documents de politique économique et sociale adoptés en 2010 par le régime de Maître Abdoulaye Wad. Allez-y voir le DPS, il n'y a absolument rien de nous. Ils sont venus avec le HOP, HOP aérien, HOP truc, que nous déjà, que nous avions déjà conceptualisé. Mais dans le danger, c'est moins cette affaire-là que le fait d'avoir payé 2,5 milliards pour l'élaboration de ce plan. Ils ont pris des plans, ils ont appris, ils ont confié l'élaboration du plan, ils sont venus pour leur dire ce que Wad faisait. Il n'y a pas de plus pertinent. Le PSE, dans sa version actuelle, ne fait pas la part belle au secteur privé national, levier essentiel de notre économie. Des mesures protectionnistes s'imposent alors pour mettre les entrepreneurs locaux à niveau par rapport à leurs concurrents investisseurs étrangers. Par exemple, vous dites tel projet, vous voulez le faire, il faut obligatoirement que 30% reviennent au secteur privé national. Et vous l'exigez un peu à celui qui vient. Mais cela ne suffit visiblement pas. Ils ont mis l'accent sur le taux de croissance. Ils avaient programmé dans le PSE de 34,9%. Au finish, ils n'ont pas atteint ce objectif. Et aujourd'hui, le plus dangereux, c'est que le gouvernement est en train de verser dans le maquillage des chiffres pour s'approcher de ces 4,9%. La couverture maladie universelle, tout ça c'est des éléments du PSE, c'est des fruits. Dans le programme Sénégal émédiat, il y a les investissements, il y a aussi l'assistance, le côté social. En 2015, ils avaient prévu d'avoir 6,7% de taux de croissance selon le PSE. Et aujourd'hui, dans les documents officiels de l'État du Sénégal, on table sur 5,4%, 5,3%. Ça veut dire quoi ? Ils n'ont pas atteint les objectifs en 2014, ils n'atteindront pas les objectifs en 2015. Et de ce fait, le PSE du point de vue du plan d'action prioritaire 2014-2018 n'atteindra pas ces taux de croissance qui se sont fixés. La majorité politique reste en tout cas imperturbable. Contre vents et marées, elle dit tenir toujours le bon bout. Parce que déjà, après seulement une année d'exécution, près de 1120 milliards de financements ont été recouvrés. Le ministre de l'État et de l'État a déjà porté à la connaissance justement de la mobilisation importante qui a été faite. Du coup, ils sont à presque 35%, ce qui est quand même important. Ce qui reste aujourd'hui, c'est juste un engagement personnel et l'implication de tous. Il n'est pas bon de rester de critiquer, de dire que ça ne va pas, que les autres viennent prendre des choses entre nous-mêmes. Parce que aussi, quelque part, ce pays est à faire. Implication de tous les Sénégalais ou pas, le PSE n'est guère un plan viable. Vous avez entendu de l'FMI, vous avez entendu l'échange de la Banque mondiale, qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement dans ce qu'il veut faire du point de vue du PSE. Mais ils le disent de façon diplomatique. Du point de vue technique, c'est catastrophique pour le Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, je lance un appel au M. le Président de la République d'appeler l'opposition, d'appeler tous les Sénégalais qui conduisent de cette affaire. Parce que le Sénégal ne mérite pas ce point. Alors, Elaj Malik Gakou, avez-vous la même appréciation que M. Tioia sur le PSE, le programme Sénégal émergent ? T'envoi. Alors, Malik Gakou, avant de donner la parole au public, votre ambition, comme vous le dites, cadre-t-elle avec le PSE, cher au Président Macky Sall ? Mais loin de là, puisque le PSE vise l'émergence au Sénégal, nous, ce que nous voulons, c'est construire un Sénégal développé. Il faut passer par l'émergence. Mais, je reviens de tout à l'heure. En fait, ce que je voulais dire, contrairement à ce que l'on affirme, le PSE manque d'ambition. Et le PSE risque d'installer le Sénégal dans une spirale d'endettement qui risque de compromettre l'avenir des futures générations. Vous savez que, dans le PAP, le PSE prévoit, pour la période 2014-2018... PAP, plan d'action prioritaire. Oui, bien sûr. Dans le cas du PAP, le PSE prévoit un taux de croissance de 5 à 8%, pratiquement, pour la période 2014-2018. Ce taux de croissance me paraît peu ambitieux. D'autant plus que, vous savez que la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Nigeria se retrouvent aujourd'hui avec un taux de croissance de 10%. À deux chiffres. Et vous savez aussi que le Mali, qui est dans une situation sécuritaire que vous connaissez, a connu l'Irénien un taux de croissance de 5,8%. Le Burkina Faso, idem. Pendant ce temps, nous, au Sénégal, nous voulons avoir un taux de croissance de 5,4% cette année, 2014, ce qui ne sera pas possible d'être atteint. Puisque les chiffres de la BAD et de l'OCDE indiquent clairement que le Sénégal n'atteindra pas 5% cette année. Alors, le PSE manque d'ambition sur le plan de la croissance économique et sociale. Ensuite, un autre problème, c'est l'endettement. Le plan d'action prioritaire du PSE prévoit de manière générale la mobilisation sur un horizon jusqu'en 2035. Mais généralement, le PAP, avec ses projets, prévoit la mobilisation de 9 685 milliards. Si on regarde la configuration de ces investissements, c'est 4 202 milliards de l'État du Sénégal, c'est 3 909 milliards pour les partenaires techniques financiers, les PTF, c'est également 1 574 milliards pour les secteurs privés à travers les partenariats publics privés. Quand vous voyez cette configuration, vous vous rendez compte que pour l'essentiel, le financement du PSE repose sur les contributions étrangères. Et cela peut naturellement continuer à accélérer le taux d'endettement du Sénégal. Ensuite... qui a encore une marge quand même. On est loin du critère fixé par l'UEMOA, 78% du PIB. Mais même si on est loin, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller. Parce que le critère de convergence de l'UEMOA n'est pas un critère à atteindre. L'endettement, c'est un levier aussi. Mais vous savez que l'endettement est un levier... Mais je reviens tout à l'heure, juste pour que vous compreniez, en fait, que le PSE peut et va conduire le Sénégal vers la spirale de l'endettement. Parce que simplement, si vous voyez la manière dont le PSE est constitué, je viens de le dire tout à l'heure, dans le plan d'action prioritaire. Ensuite, vous voyez les axes et les secteurs économiques qui sont visés. Sur les principaux axes, vous voyez que le PSE prévoit la transformation structurelle de l'économie et la croissance, 66% du montant récité, prévoit dans le cadre du capital humain, de la protection de l'homme et du développement durable, le PSE prévoit 26%. Et 7,5% pour les institutions, la gouvernance, la paix, et la sécurité. Et si vous voyez un peu plus bas, dans le cadre du PAP, vous voyez que le PSE inverse la courbe de développement. C'est-à-dire, le secteur agricole, qui occupe 65 à 70% des populations, occupe la troisième place dans le PSE. Et cela est inadmissible, et cela n'est pas en phase avec une économie qui va se développer. Puisque le gouvernement met en place le PSE, et dans le cadre du secteur, c'est le secteur quaternel qui occupe 33,8%. Le secteur tiers-cière occupe 26%. Seulement, le secteur primaire vient en troisième position avec 20% et le secteur secondaire avec 19%. Alors que nous nous pensons quand même que pour créer les agrégats d'un développement économique harmonieux au Sénégal, il faut inverser la courbe, donner plus de priorités au secteur primaire, renforcer et valoriser le secteur secondaire pour permettre d'avoir des inputs nécessaires au réellement économique du Sénégal. Très bien. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous proposez à la place du PSE de manière plus précise. On donne la parole au public. Je vois... Oui, là. Vous vous présentez et vous posez votre question. Merci, M. Kahn. Et mes salutations respectueuses à M. Gakou pour ces bonnes œuvres qui font la presse. Et par rapport au plan Sénégal émergent, je me présente d'abord Moussa Amané, le directeur des programmes de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial, qui intervient dans le domaine de la santé et de la reproduction. Mais concernant le PSE, on a une ambition de croissance. Et ma question est la suivante. Pensez-vous qu'on peut développer, booster la croissance si l'éducation et la santé ne sont pas maîtrisées ou bien s'il n'y a pas une bonne réduction du taux de mortalité maternelle et infantile et un bon taux de scolarisation ? Donc, c'est ma première question. Merci. Mane Seyn Saliouge, du témoin. Bonjour, M. Gakou. Vous avez dit tout à l'heure que le PSE nous mène vers une spirale d'endettement insoutenable. À la place, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme correctif puisque cela nous mène vers des situations catastrophistes ? Merci. Très bien. Merci. Gakou, M. Mané qui dit est-ce qu'il est possible de réaliser l'émergence si on ne règle pas les problèmes d'éducation et de santé. On assiste aujourd'hui à une crise, par exemple, du système éducatif. Alors, je vais répondre. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même revenir sur les agrégats du PSE pour que vous puissiez comprendre, en fait, quels sont les problèmes recurrents et relatifs à la santé, à l'éducation et à d'autres secteurs. En réalité, le PSE a quelques faiblesses quand même, des faiblesses majeures. Et vous savez que le PSE ne prend pas en compte le développement des PME, PMI sénégalaises. Les PME, PMI sénégalaises, qui représentent 90% des entreprises, 30% du PIB, 42% des emplois dans le secteur moderne et 30% de la valeur ajoutée des sociétés. Ce secteur est laissé en décryptitude. Et cela est inadmissible. Puisqu'en amont, pour assurer au Sénégal les bases d'une croissance économique saine et durable et compétitive, on devrait d'abord s'occuper de la situation des PME. Bien évidemment, vous allez me dire que le gouvernement a réagi en mettant en place le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds GIP, le Fonds de garantie aux investissements prioritaires, mais également la BND. Mais ces instruments que le gouvernement a mis en place, ce sont des instruments classiques de financement bancaire. Et quand vous vous rendez compte que le taux de financement des banques au Sénégal, de l'économie, est de 25%, au Maroc de 65%, en Tunisie 70%, vous préconisez quoi ? Mais il faut d'abord... Au-delà du constat. Il faut, au-delà du constat, renforcer la bancarisation du Sénégal qui se trouve à 16% du taux de bancarisation. Je parle du taux de financement qui est de 25%, mais le taux de bancarisation est de 16%. Il faut donc une économie qui vit, une économie qui ne vivote pas et il faut une économie en progrès. Et pour cela, cela passe par booster les entreprises, par booster les PME sénégalais. Et cela n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle dans tous les pays du monde qui ont des situations qui amènent des exportations, dans tous les pays du monde qui ont dominé le commerce international, les entreprises exportatives sont protégées, mais également les entreprises nationales. Nous, nous prenons le patriotisme économique. Il faudrait nécessairement, comme l'a dit tout à l'heure, M. Diop, dans le cadre du document que nous venons de voir, il faut qu'on protège le secteur privé national. Et ça, c'est l'une des deuxièmes faiblesses du PSC. La faiblesse de l'implication du secteur privé national. On ne peut pas construire un pays qu'à travers les capitaux étrangers. C'est à travers la production nationale, mais également à travers la capacité de consommation et d'épargne des ménages que nous pouvons construire les bases et les postulats du développement économique. Et aujourd'hui, le PSC prend à contrario tous ses problèmes pour les mettre de côté et construit les capitaux étrangers pour améliorer le quantum de la croissance économique occidentale. Et cela est inappréciable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je crois que M. Manet a parfaitement raison. Quand je disais tout à l'heure que le PSC inverse la courbe du développement, c'est parce que, justement, le PSC néglige les secteurs vitaux de l'économie nationale. On ne peut pas négliger l'éducation, on ne peut pas négliger la santé et aspirer à créer à l'horizon 2035 une croissance économique à la hauteur de nos ambitions. Vous savez qu'en 2035, nous serons 24 millions de Sénégalais. En 2035, le croix démographique est prévu à 2,5. Quel type de croissance nous pouvons avoir ? Donc, il nous reste 20 ans à travailler. Il faut travailler à remettre les tissus économiques sénégalais en normes, indiquer les bases de croissance des développements des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Et à ce moment-là, le Sénégal se mettra dans la rampe et dans la voie du progrès économique et social. – Oui, la question, c'est une saluée sur l'endettement. – Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, si on n'arrête pas la spirale du financement du PSC par les capitaux étrangers, c'est parce que l'économie nationale ne marche pas. Aujourd'hui, en parlant des entreprises, vous savez que les plus grandes entreprises sénégalaises sont aujourd'hui sous règlement préventif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus grandes entreprises sénégalaises sont aujourd'hui sous le joug de l'adjustice avec un concordat. Pourquoi ? Parce que c'est pour éviter la faite et la banqueroute. Alors, je crois que l'économie sénégale ne peut se développer que par les Sénégalais. Nous devons, nous, nous armer de patience, indiquer, impulser une économie viable et cela ne passe que par le renforcement du tissu économique et industriel sénégalais qui passe par le développement et le renforcement et le rayonnement des PME-PMI sénégalais. Alors, tant que le secteur privé national ne joue pas son vrai rôle pour assurer au Sénégal les bases de son développement économique et industriel, bien évidemment, le gouvernement va continuer à s'endetter et cet endettement va conduire à être un péril extrêmement dangereux pour les futures générations. Justement, vous, président de la République, on en reparlera peut-être un jour, vous allez vous passer de l'endettement ? Aucun État dans le monde ne peut se passer de l'endettement. Mais, quel type d'endettement ? Je pense que le Sénégal a les capacités à travers le développement et le rayonnement de son secteur privé national de pouvoir mobiliser les forces qui permettent à ces entreprises de produire plus et d'arrêter le plus de décapitalisation systématique qu'on vit. On consomme plus qu'on ne produit. Cela, il faut l'arrêter et faire en sorte quand même que le secteur privé national, à travers un tissu économique viable, puisse jouer son rôle de moteur de la croissance économique et sociale et cela est possible. Une question dans le public. Malik Djanj. Je vous désigne d'autorité. Je vais un peu mettre de côté le PSE, parler des questions politiques. D'abord sur votre rencontre avec le président Abdoulaye Watt. Il y a eu beaucoup de supputations, des questions légitimes aussi des Sénégalais sur certains comptes. Alors que vous étiez membre responsable de l'Alliance des forces du progrès, quelle est réellement la nature de vos relations avec Maître Abdoulaye Watt ? La deuxième question, on vous présente, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, comme le candidat potentiel de la bande du Sénégalais, donc Pekin, Guédiawai, Rufis. Comment appréciez-vous les politiques publiques qui ont été initiées par les différents gouvernements successifs qui se sont succédés au pouvoir ? Est-ce que le grand parti a une alternative par rapport à ces politiques publiques-là qui, on le sait, ont créé beaucoup de ravages en banlieue ? Très bien. Bon, on avait prévu de parler de ce thème-là tout à l'heure, mais allez-y quand même. On reviendra alors sur le PSE ? On reviendra sur le PSE. Allons-y quand même. Alors, en ce qui concerne ma rencontre avec Abdoulaye Watt. Vous avez parlé du PSE ? Oui, j'ai parlé du PSE. Avec lui ? Non, je n'ai pas parlé du PSE avec le président Abdoulaye Watt. En fait, je reviens sur la question, en fait. Je dis bien, ma rencontre avec le président Abdoulaye Watt a été une rencontre tout à fait normale. Et j'allais même dire un peu anormal parce que le président Abdoulaye Watt, pour le rencontrer, il m'a écrit une lettre. Il m'a écrit le 13 février dernier pour me dire, Malik, je voudrais que tu viennes me voir. Vous êtes un jeune sur lequel nous pouvons compter pour demain. Le Sénégal doit compter pour demain. Et j'aimerais, en tant qu'Ancien chef d'État, vous produirez des conseils. Je pense que le président Abdoulaye Watt a été très gentil avec moi. Il aurait pu ne pas m'écrire. Il aurait juste demandé à ce que je vienne le voir, j'allais le voir. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti le voir. Et nous avons échangé sur les questions liées à la vie nationale et internationale. Et je dois rappeler aussi que ce n'est pas ma première rencontre avec le président Watt. Puisque ce que les gens oublient en général, je connais le président Watt depuis 1997. Alors que j'étais jeune cadre, conseil spécial du président du conseil économique et social. Et j'avais créé alors un courant de pensée qui s'appelait le centre gauche au sein du part socialiste. C'est en ce moment-là que le président Watt m'avait dépêché, le ministre Maudidane Fada, qui était venu me voir pour me dire qu'il faut venir voir le secrétariat du PDS. Puisque lui-même, il dit que c'est le père du centrisme de gauche. Alors c'est comme ça que je suis parti voir le président Watt, alors secrétariat du PDS. Et nous avons fait le tour de la question. Il m'a parlé de Pierre Mendès-France, de ses études, et de la manière dont le PDS était un parti centriste de gauche. Donc depuis 1997, je connais le président Watt. Et c'est tout à fait normal. Donc quand il me demande à ce que je viens de le voir, que j'aille le voir, d'autant plus que c'est un ancien chef d'État pour qui j'ai beaucoup de respect, comme tous les autres anciens chefs d'État, le président Senghor, le président Abidouf, et l'actuel président, parce que je crois qu'il faudrait qu'on respecte les institutions de la République et pour ce faire, il faudrait aussi qu'on respecte les hommes qui les ont incarnés ou qui l'incarnent. C'est l'adion pour laquelle, quand le président Watt me demande d'aller le voir, je suis parti le voir. Et il m'a encouragé dans mon action de tous les jours. Il m'a félicité aussi pour tout ce que j'ai fait, pour tout le chemin que j'ai parcouru pendant ces si longues années. et il m'a encouragé à poursuivre mon action politique au service du Sénégal. – Et vous avez fait fi de toutes ces remarques qui vous étaient faites, que Maligakou est proche de Watt, que Maligakou est même proche de Karim Watt, et de la génération du concret. – Oui, vous savez qu'au Sénégal, il y a beaucoup de mauvaises langues, mais ce qui demeure constant, même quelqu'un a dit à la télévision que j'ai été financé par la génération du concret, ce qui est tout à fait erroné et faux, parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on finance. Moi, je suis un enfant de pauvre, je suis issu des milieux défavorisés, et j'assume mon dessin, et j'incarne cet avenir que beaucoup de Sénégalais rêvent d'incarner, c'est-à-dire être dans un pays où chacun, par le fruit de son travail, contribue au réellement économique et social de notre pays. Personne ne m'a jamais financé, le président Watt ne pouvait pas évoquer ces sujets avec moi, d'autant que c'est des sujets qui n'existent pas, et c'est la raison pour laquelle nous avons abordé les questions de la vie politique nationale, bien évidemment, et il a fini par m'encourager à poursuivre mon action politique au Sénégal, et en me disant aussi qu'il faut persévérer dans l'effort, et certainement, un jour, mes efforts seront récompensés par quelque chose. Par quelque chose comme quoi ? Ah, je ne sais pas. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aux Sénégalais que vous voulez être paysan de la République ? Il n'y a pas de mal à dire ça. Vous savez, Mamoudou, moi, je suis un homme... Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui disent que vous êtes peureux ? En fait, ils peuvent continuer à dire que je suis peuré, mais je ne suis pas peuré. Je suis un homme organisé, ordonné. Nous venons de mettre en place un parti politique. Je ne peux pas, sans en parler avec mon parti, tout de suite dire que moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Moi, je ne crois pas à cette manière de faire de la politique. Pour moi, la politique, c'est une osmose entre des militants et des camarades qui discutent, qui abordent les questions de la manière la plus sérieuse, surtout quand il s'agit de l'avenir de notre pays. Donc, c'est des questions sérieuses que nous allons aborder le moment venu, et le moment venu, nous allons discuter et décider de la décision que nous voulons prendre pour aborder la question de la présidentielle de 2017. Un adage vient de chez nous, dit Wiri Wiri Diarindare. Bon, on verra. La question de Malik Diagne sur les politiques publiques, surtout en direction de la banlieue ou des banlieues. Vous aimez bien dire que vous êtes un produit de la banlieue ? Vous savez que les politiques publiques qui ont toujours été menées en faveur des couches défavorisées sont des catastrophes au Sénégal. Parce que vous savez parfaitement que, d'ailleurs, les couches défavorisées, que ce soit dans la banlieue ou dans le Montréal, souffrent davantage aujourd'hui que jamais des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle il faut une alternative. J'ai dit tout à l'heure que le grand parti envisage de faire un pari sur l'homme, sur l'homme sénégalais. Et nous envisageons aussi de lutter contre l'extrême pauvreté, mais également contre le sous-emploi des jeunes. Nous voulons faire en sorte que les jeunes travaillent sur un demandeur, sur dix demandeurs d'emploi au Sénégal. Les neuf cherchent un emploi pour la première fois. Et cela est inadmissible. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut inverser la courbe de développement, permettre à la jeune sénégaliste de pouvoir travailler, de créer des richesses et des revenus. Et c'est cela qui permettra demain de conduire les leviers à même de supporter les bases du développement économique et social du Sénégal à la hauteur des ambitions que nous voulons viser. Maintenant, si on n'impulse pas une politique d'emploi à la hauteur de cette ambition, si on n'implice pas une politique d'éducation à la hauteur de cette ambition, si on n'implice pas une politique sanitaire à la hauteur de cette ambition, bien évidemment, on a une conception de l'économie qui fait vivre une croissance assez forte, mais également qui ne met pas en exergue les potentialités du développement humain. – Vous étiez quand même ministre dans le gouvernement du pays, Jean-Baptiste, qu'avez-vous dit à l'époque ? Est-ce que ce que vous tenez aujourd'hui comme discours, vous l'aviez dit ? – J'ai dit juste que sur le plan du développement humain, nous nous mettons le capital humain au cœur des préoccupations de notre politique économique. Et cela est important. Et c'est cela qui fait que nous voulons protéger les couches, défavoriser et créer au Sénégal une classe moyenne. Vous savez qu'au Sénégal, on n'a pas de classe moyenne. On a des gens extrêmement pauvres, des Sénégalais extrêmement pauvres et des Sénégalais extrêmement riches. La disparition de la classe moyenne constitue un handicap et constitue aussi un levier que l'on aurait dû utiliser, valoriser et favoriser un tissu économique à la hauteur de cette ambition. – Dans quelle classe êtes-vous aujourd'hui ? – Moi, je suis dans toutes les classes. – Extrême, riche ? – Non, moi, je ne suis pas riche. – Vous n'êtes pas pauvre non plus ? – Je ne suis pas pauvre non plus, mais je ne suis pas riche. – Très bien. Donc vous êtes de la classe moyenne alors ? – Non, non, non. – Parce qu'entre les deux, il y a une médiade, non ? – Non, 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 mais vous savez, on peut être plus ou moins riche ou plus ou moins pauvre. – Très bien. – Je crois que je suis plus entre les deux. – Oui, les critiques que vous formulez aujourd'hui à l'encontre de la politique économique du pouvoir, est-ce que, parce que vous étiez quand même ministre dans le gouvernement, est-ce que vous l'aviez dit en son temps ? Est-ce que vous aviez alerté ? – Vous savez, Mahmoudou, d'abord, le PSE précède mon départ du gouvernement. Moi, j'ai quitté le gouvernement en 2013 déjà, et pas le PSE. Et même s'il y avait le PSE, j'allais dire mon point de vue au gouvernement. Donc je ne pouvais pas dire mon point de vue sur le PSE quand j'ai quitté le gouvernement. Puisque j'ai quitté le gouvernement en février 2013. Alors, même si j'étais dans le gouvernement, bien évidemment, j'allais exprimer mon point de vue et mes réserves sur le PSE. – Alors, toujours sur l'économie, avant de passer à un autre sujet, il y a quand même l'ambition affichée par le président de la République, Makissal, d'arriver à une haute suffisance alimentaire en riz de manière particulière en 2017. Vous y croyez vraiment ? – Mais j'ai dit tout à l'heure que si on voit les secteurs qui consacrent le plan d'action prioritaire du PSE, j'ai dit tout à l'heure que pour le secteur primaire, le gouvernement prévoit des investissements de hauteur de 20,5%. Pour le secteur secondaire, 19%. Le secteur tertiaire, 26,5%. Et le secteur quaternaire, 33,8%. Mais cela montre à suffisance que le gouvernement ne met pas l'agriculture comme priorité de base. Et ne mettant pas l'agriculture comme priorité de base, je me demande comment le gouvernement va chercher encore une autre suffisance alimentaire. Encore moins une autre suffisance en riz en 2017. – Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement ne met pas l'agriculture comme priorité de base ? – Mais bien évidemment. – Parce que déjà le candidat Makissa l'avait dit qu'il allait créer 500 000 emplois essentiellement tirés de l'agriculture. – Mais où sont ces 500 000 emplois ? – Je vous renvoie la question. – Aujourd'hui, vous voyez bien que le gouvernement dit bien qu'il y a 165 000 emplois, 555. Créer tous secteurs confondus. Si vous prenez tous ces emplois, vous vous enlevez tout ce qui concerne l'administration, vous voyez qu'il ne reste rien. On ne peut pas dans un secteur de l'économie qui est en décryptitude. C'est le secteur du tissu économique qui devait être le plus viable, c'est le PME, PMI, qui devrait être les moteurs de la croissance, les pourvoyeurs d'emplois, les mettre en décryptitude et assurer de pouvoir créer 500 000 emplois. Cela n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on revienne à replacer dans le tissu économique sénégalais les PME, PMI sénégalaise qui concentrent 90 % de la vie des entreprises nationales. Et ce n'est que par ce moyen qu'on arrivera à créer des emplois viables, des emplois durables, mais des emplois à même de protéger la direction du Sénégal qui est actuellement complètement dans le désarroi en ce qui concerne l'emploi. – Très bien. Malik Diagne, on reviendra tout à l'heure à vous pour voir s'il a répondu à vos questions. Val-Dieu Dendiaï aussi est là. On vous donnera la parole tout à l'heure. Je vous invite juste à suivre le prochain sujet. La page de l'AFP est tournée. Malik Gakou se tourne vers l'avenir. Avenir radieux ou sombre, c'est le grand défi que doit relever le grand parti. J'ai choisi l'espoir, telle est la substance de l'acte fondateur de l'Alliance des forces de progrès en ce mois de juin qui marque le 16e anniversaire de l'appel du 16 juin de Moustapha Gnace. Une certitude, Gakou ne soufflera pas les 16 bougies progressistes avec son ex-mentor et non moins président de l'Assemblée nationale. Reportage, Hadi Attala, Moudidio pour les images. Après l'exclusion de Malik Gakou de l'AFP, aujourd'hui, la déchirure se confirme. L'ex-numéro 2 des progressistes crée un parti, chose normale et prévisible, même si à l'AFP, la naissance du grand parti ne peut en rien entraver le fonctionnement des instances de la formation progressiste. L'essentiel, c'est qu'à l'intérieur, qu'il y ait beaucoup plus de gens au fur et à mesure et que la massification puisse continuer. C'est ce que l'AFP est en train de faire actuellement. La vision du grand parti, c'est pas réduire les ambitions de telle ou telle autre partie. Malik Gakou occupait, je pense, la deuxième place. Si ces derniers, évidemment, quittent le parti pour créer un autre, il va s'en dire que des militants vont le suivre. Et ces militants-là, chacun peut-être a deux ou trois militants derrière eux. Donc, dans tous les cas, si on procède, on ne va pas procéder sur eux par addition, mais c'est par soustraction. De l'avis de Bakary Domingo Mané, avec la création du grand parti, son leader peut jouer le rôle de trouble faite, même si les camarades de Malik Gakou pensent le contraire. Quand un ensemble d'acteurs politiques quand même qui ont des bases solides, qui sont bien formés, sont au milieu de leur carrière politique et constituent un parti politique, ce n'est qu'un parti politique qui peut aller de l'avant et qui peut jouer, qui joue les grands rôles dans le landerno politique national et international et qui va de plus en plus aller crescendo vers ce grand rôle que l'AFP est en train de jouer au Sénégal. Dans tous les cas, Malik Gakou, c'est un jeune homme politique. Même si, en fait, il ne devient pas le roi, il peut être dans une posture de faiseur de roi. Malik Gakou, c'est quelqu'un qui peut diriger ce monde parce qu'il a un an des moyens physiques, intellectuels et une capacité intrinsèque de pouvoir résoudre le problème des Sénégalais. On se situe dans une dynamisme où on focalise d'abord nos arrières pour pouvoir mettre nos tentacules à travers le monde. La massification de la nouvelle formation politique, une priorité pour les dissidents de l'AFP qui affiche leurs ambitions. On aura un maillage au niveau national et au niveau international et combiner les deux, nous allons faire, nous allons relater le vrai visage et la dénomination de notre parti à travers, non seulement le Sénégal, mais à travers le monde. Je ne pense pas que le fait que Malik Gakou ait quitté la barque AFP soit à l'origine vraiment de l'ajonnement, ce n'est pas une raison pour que l'AFP s'ajonneuse. Très proche hier, aujourd'hui, la ligne de démarcation s'agrandit entre Moustapha Gnass et Malik Gakou, respectivement numéro 1 et ex-numéro 2 de l'AFP avec la création du grand parti de Malik Gakou qui marque la fin d'une quinzaine d'années de compagnonnage. Malik Gakou, j'ai choisi l'espoir, tel est le cri de ralliement qui a fondé l'AFP le 16 juin 1999 avec le fameux appel de Moustapha Gnass. Vous n'allez pas être avec vos ex-camarades pour le 16e anniversaire. Des regrets ? Je vais bien évidemment souffler ces bougies, peut-être à ma manière. Ah oui, comment ? Au sein du grand parti puisque nous, nous n'avons jamais quitté l'espoir qu'on avait choisi déjà en 1999. Bien évidemment... L'espoir est dans votre camp aujourd'hui. Mais bien évidemment... Il a déserté l'autre camp. Je ne sais pas, mais ce qui demeure constant c'est que l'espoir est avec nous puisque nous l'incarnons au plus haut point. Et j'ai tantôt dit que nous ne faisons pas de la politique pour nous-mêmes. Nous faisons de la politique pour le Sénégal et pour le Sénégal et pour son peuple. Et nous n'avons pas été dans l'AFP pour des sélectures ou des postes ni encore moins pour des responsabilités. Nous avons été dans l'AFP pour servir le Sénégal. Maintenant qu'aujourd'hui nous avons tourné la page de l'AFP, on nous y a exclu. Et on ne m'entendra jamais dure du mal de l'AFP encore moins de son leader. Vous allez l'inviter, Moussaf Agnès, quand vous soufflerez les 16 bougies ? Mais bien évidemment, si le président Agnès a notre temps... Et vous le dites sérieusement ? Je le dis sérieusement puisque... Et s'il vous invite, vous ? Vous savez que le problème de la politique, et Mambodou, moi, je ne vois pas la politique comme étant un jeu de haine et de cœur. Je crois que nous sommes tous dans l'action politique pour servir le Sénégal. Avec sérieux, avec méthode, avec des guerres, mais également avec une ambition très forte et nourrie, non pas de se servir, mais également pour servir le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours exclu mon action à côté de la président Agnès comme étant une action républicaine. Et aujourd'hui, qu'on s'est séparés, je pense que je continue à avoir le même regard sur l'homme. Et bien évidemment, il demeure constant que nous avons des divergences sur l'approche qu'on a de l'avenir de notre pays. Donc vous avez accusé d'avoir fait huyer Moussa Fagnas quand vous avez pu parler de la position républicaine. Jamais je ne l'aurais fait. Moi, je ne peux pas faire huyer Moussa Fagnas. Moussa Fagnas me connaît assez bien. Pour savoir que je ne suis pas dans ce genre de logique. Je crois que la page de l'AFP est entournée. Nous avons mis en place les grands partis. C'est pour continuer notre action politique au service du Sénégal. Vous n'arrêtez pas de parler de votre ambition. Roi ou faiseur de roi, laquelle des postures vous plairait ? Mais vous savez que pour être roi ou faiseur de roi, il n'y a que Dieu qui en décide, Moumoudou. Nous, nous sommes des croyants. La fonction présidentielle, je pense que c'est une fonction divine que Dieu crée, mais en exergue des potentialités. Pourquoi l'homme latine ? Je pense que ce qui est important, ce n'est pas d'être président ou ministre ou quoi que ce soit. Ce qui est important pour nous, c'est de servir notre pays, quelle que soit la posture. Donc, que je sois roi demain, faiseur de roi, il n'y a que Dieu qui pourra en décider. Très bien. Valjeu Dindaye, après Malik Diagnon, revient à vous. Merci, Moumoudou, pour cette invitation et également bonsoir, M. le ministre. Merci. Au fait, moi, je voulais intervenir sur deux points. Le premier point, c'est par rapport à la commission de réforme des institutions. Récemment, ça a été publié. un ensemble de propositions ont été faites. Actuellement, rien n'a été adopté. Quelle est votre position sur cette question-là ? C'est-à-dire, par rapport à la réforme sur la question de la justice, l'érection de la cour constitutionnelle et également sur la gestion de la magistrature. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à la rationalisation des partis politiques. je pense qu'à l'entame de l'émission, on en a parlé. C'est-à-dire, nous constatons aujourd'hui que, je le dis tout le temps, en 2000, nous en étions à 42 partis. 2011, nous en sommes à 173 partis. Aujourd'hui, nous sommes à 232 partis. Si on fait un ratio basique, parti politique, population sénégalaise, 14 millions, ça fait 60 000 personnes, y compris les bébés, etc., tout le monde dedans pour un parti politique. Aujourd'hui, ça pose, c'est un débat. Quel est votre point de vue sur cette question-là ? En attendant, de revenir peut-être sur le troisième point. Merci, Val Diodio. Malik et puis Ousmane Ba, politologue. Voilà. Juste derrière vous. Voilà, peut-être encore une question politique. Oui. Monsieur Garko, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de Sénégalais ont été surpris de voir Moussa Fagnans faire allusion à vous en utilisant des mots très durs. On sait que vous avez fait un long campagnonnage qui date de 1999 avec l'appel du 6 juin. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un sentiment de regret par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette période-là ? L'autre question, maintenant que votre parti est créé, le grand parti, quel sera votre positionnement ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition ? Vous êtes dans la majorité présidentielle ou vous êtes au centre comme vous aimez le dire souvent ? Merci. Ousmane Ba, politologue. Bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Bonsoir, M. Garko. Bien, alors, moi, j'ai deux ou trois questions essentielles à M. le ministre. D'abord, ma première question, c'est pourquoi vous ne vous êtes pas présenté pour les élections locales au niveau de Guédiouaï. Si cette question est répondue, ça me permettra de voir est-ce que vous aviez envisagé de mettre en place un parti ? Parce que je m'explique un peu, il faudrait effectivement, pour que vous puissiez non seulement avoir un maillage, avoir un levier politique sur lequel, si vous voulez, vous pouvez vous appuyer. Alors, ça, d'abord, c'est la première question. Deuxième question, M. le ministre, c'est d'abord votre statut, il l'a dit, votre positionnement. Alors, est-ce que vous avez un projet de société ? Si vous avez un projet de société, quels sont les changements en termes des deux mamelles de la société que je considère comme étant importantes, à savoir quelle sera la place des femmes et quelle sera la place des jeunes ? Troisième question, c'est que, c'est vrai, aujourd'hui, vous dites quelque part que vous continuez l'espoir. Y a-t-il une rupture profonde par rapport à l'AFP ou bien où est-ce que vous allez puiser pour pouvoir massifier votre parti politique ? Je vous remercie. Merci, Ousmane. Beaucoup de questions. On va lui permettre de répondre avant de revenir à vous. D'abord, Val Diodio qui vous interroge sur les réformes institutionnelles et également votre sentiment sur la floraison des partis politiques. Alors, en ce qui concerne... Vous allez en ajouter un, déjà. En ce qui concerne les réformes institutionnelles, je pense que la classe politique incarnée par l'apparition Beno Bokayakar fait partie en général de la famille des Assises nationales. Et je crois que nous tous, nous avions pris les engagements de tout faire pour appliquer les conclusions des Assises nationales. Et plus tard, quand le président d'Arcule a mis en place la commission nationale de réforme des institutions, on a applaudi. Cette commission a rendu ses conclusions et jusqu'à aujourd'hui, rien. Je pense que... Avec un avant-projet de constitution. Oui, bien évidemment. Moi, je pense qu'il faut appliquer les conclusions des Assises nationales. Dans tous les cas, notre parti, nous, sur le plan de la gouvernance démocratique, va adosser notre projet de société sur les conclusions des Assises nationales. Il faut une nouvelle constitution. Mais il faut une nouvelle constitution adossée sur les valeurs incarnée par les conclusions des Assises nationales. Je crois que cela est clair. Notre positionnement, donc, c'est adosser notre projet de société sur les conclusions des Assises nationales. En ce qui concerne la floraison des partis politiques... Peut-être avant d'y arriver, toujours par rapport au positionnement, ces derniers temps, on a vu des leaders de l'opposition se rencontrer. Cheikh Bamba Dié, Idriss Asek, Ablaï Balde, Pape Diop et Momori Diop de Croix et même Omar Sarr du Parti démocratique sénégalais. Vous entendez avoir une coalition avec ces leaders-là ? Vous savez, Mahmoudou, nous, nous sommes un parti démocratique. Nous venons juste de déposer au niveau de l'administration les statuts de notre parti. Nous n'avons pas encore notre récipité. Donc, laissez à nos instances de parti avoir le soin et le moment venu de se positionner dans les géopolitiques. Quels sont vos rapports avec ces leaders que je viens de citer ? Moi, j'ai des rapports normaux avec tous les leaders politiques sénégalais et y compris avec ceux-là que vous citez, y compris avec ceux du pouvoir aussi. Parce que le problème de fond, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas... Et si le président vous a invité à soutenir sa candidature ? Mais pourquoi le président ne soutiendrait-il pas ma candidature si jamais je suis candidat ? Vous avez déclaré votre candidature ? Non, je ne l'ai pas déclaré, j'ai dit bien. J'ai dit bien. Vous me dites, est-ce que le président... J'ai dit, mais pourquoi le président ne soutiendrait-il ma candidature si je suis candidat ? Je n'ai pas dit que je suis candidat. Je viens encore de dire que le plus important dans mon action politique, c'est de servir le Sénégal et je continuerai à le faire contre Vangé Marais. Très bien. La floraison des partis... En ce qui concerne les partis politiques, vous savez qu'au Sénégal, il y a beaucoup de partis politiques, mais c'est la loi qui le permet. Il faut changer la loi un jour. Mais le problème, ce n'est pas de dire qu'il y a beaucoup de partis politiques. Le problème fondamental, c'est de savoir à quoi servent ces partis politiques. Et je crois que là, il appartient à l'État de prendre des garde-fous et des mesures appropriées pour permettre aux partis politiques non seulement de participer aux jeux politiques démocratiques du pays, mais également, si ces partis ne passent pas à l'expression du géromératologique, de les éliminer. Parce que rien ne se pose à ce qu'à l'État... Je crois que la loi est là. Vous voyez des partis politiques qui ont 20 ans d'existence, qui n'ont jamais participé à des élections, qui n'ont même pas d'adresse, mais je crois que l'État doit agir. Donc, moi, je ne vous pose pas la question de savoir s'il y a plus de partis politiques ou moins de partis politiques au Sénégal. La vraie question, c'est de se dire à quoi servent ces partis politiques. Une fois qu'on a un cadrage qui nous permet de dire tel parti politique est né parce que tel parti politique participe aux jeux politiques, il n'y a aucun problème. Mais le problème de fond, c'est quand on a une floraison de partis politiques qui ne participent à aucun jeu électoral et cela est inadmissible. Et je crois que l'État doit prendre les dispositions appropriées pour quand même assurer un contrôle assidu sur la vie des partis politiques. Sur la question des réformes, il y a un aspect qui concerne la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons un Conseil constitutionnel. Vous préconisez l'instauration d'une Cour constitutionnelle. Je préconise l'application des conclusions des assidus. Question subsidiaire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de président de Conseil constitutionnel depuis le décès du président Chertidiane Deraté. Il y a aussi que son vice-président, Isaac Jacob Ghaï, est à la retraite. Mais vous savez, ces questions, vous les retournez au président de la République, c'est des questions qui nous concernent de manière subsidiaire. Mais je pense que le président doit s'évertuer à ce que, dans les temps les plus brefs, doter ses institutions de la présidence qu'il faut. Mais moi, je suis pour l'application des conclusions des assidus nationales. Donc, nous, nous voulons réformer et séparer les pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons un régime présidentiel hypertrophié. Le président de la République, c'est la clé de votre décision, mais le président de la République est partout. Et je crois que nous ne voulons pas d'un président aussi, il me dit qu'il n'enca. Il faut faire en sorte que l'exécutif joue son rôle, la législative joue son rôle et le judiciaire. Il faut donc assurer une interdépendance entre les institutions de la République. Et ça, ça nous amène droit vers les conclusions des assidus nationales, sur lesquelles je reviendrai. Il faudrait qu'on applique les conclusions des assidus nationales pour assurer un véritable partage du pouvoir et des rôles entre les différentes institutions de la République. Il s'agit bien d'Isaac Yankobandiaï, vice-président du Conseil constitutionnel. Il reste deux petites questions posées par le public tout à l'heure. C'est Ousmane Ba qui vous dit est-ce que vous aviez envisagé déjà de créer un parti ? Et sa remarque, c'est que si vous voulez, comme vous le dites, jouer un rôle déterminant sur les politiques, il faut avoir un appareil. Est-ce qu'au départ, vous aviez pensé déjà créer un parti ? Ou ce sont les circonstances qui vous y ont poussé ? Je n'ai jamais pensé créer un parti politique d'autant plus que j'étais à l'AFP où j'étais le numéro 2 du président M. Fagnas. Donc je n'avais pas envisagé de créer un parti politique. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a vu, ce sont les événements qui nous ont conduits à créer de grands partis mais ce n'était pas un projet que nous avions. En ce qui concerne la mairie de Guédiaouaï, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, j'avais donné ma parole à l'ancien maire, Chersa, que je ne serais pas qu'à l'il y a contre lui. Puisque vous savez qu'à Guédiaouaï, je suis le responsable supérieur de la coalition, Beno Bokyakar, puisque je la dirige cette coalition à Guédiaouaï. Alors, à partir du moment, dès lors que j'ai donné ma parole, moi, ma parole est sacrée et je ne peux pas donner ma parole et réunir ma parole. Et cela n'a rien à voir avec la présidence d'Aliou Sal à Guédiaouaï. Puisqu'Aliou Sal, quand j'ai donné ma parole, puisque vous savez que moi, j'étais président du conseil régional en 2011, le 11 mai précisément 2011, j'étais président du conseil régional et quand je suis entré au gouvernement en 2012, bien évidemment, j'avais promis à Chersa que pendant les prochaines élections, s'il arrive à jouer le rôle que nous lui avons demandé de jouer, c'est-à-dire de faire en sorte quand même que le mandat de Maki puisse se terminer sur la base du projet-programme que nous avions au niveau de la coalition Beno Sigi-Sénégal, que moi, j'allais soutenir sa candidature. C'est ce qui a été fait et j'étais prêt à soutenir la candidate de Chersa si Chersa n'avait pas quitté notre coalition la veille du dépôt des listes. Donc, je ne peux pas donner ma parole et régner celle-ci parce que, simplement, il y a la présence d'Alioussa Leono. Mais justement, vous êtes un enfant de la banlieue, vous l'affichez presque au front. Il se trouve que dans la banlieue, certains se posent des questions mais pourquoi Gakou ne se présente pas ? Pourquoi Gakou ne veut pas, par exemple, diriger la mairie de Gédiouaï ? En fait, j'ai dit tout à l'heure que... Vous êtes presque un enfant de la banlieue quelque part déserteur, quoi. Non, je suis loin d'être déserteur. J'ai dit tout à l'heure que ma parole est sacrée. J'avais donné ma parole à quelqu'un et je voulais respecter ma parole et mon engagement et ça, je le ferais toujours. Maintenant, bien évidemment, il n'y avait que Chersar qui pouvait me permettre d'être candidat et lui, il était candidat lui-même. Donc, je ne pouvais pas ne pas respecter cette parole et cet engagement que j'ai pris le 11 mai 2011. Et les mots utilisés par Moustapha Ners, dernière question de Malik Diagne, des mots assez durs à votre endroit, sans vous nommer, c'est vrai. Bon, c'est toujours là où la plaie s'est cicatrisée. Bon, vous savez, moi, je ne peux pas dire grand-chose de Moustapha Ners, sinon que c'était mon leader, c'était aussi un homme d'État auprès de qui ils n'ont beaucoup appris. et je pense que, je considère que tout ça, c'était un accident de l'histoire. Et je crois que c'est le général de Gaulle qui disait en politique qu'il ne faut jamais dire jamais. Et je continue, en tout cas, à garder espoir que la flamme de l'espoir que nous avons créée en 99 va continuer à briller, particulièrement au sein du grand parti et va continuer à être le mobile de notre action politique au service du Sénégal. Vous n'exprimez pas des retrouvailles demain. Mais vous savez, il n'y a que Dieu qui sait, comme on dit. Mais ce qui demande qu'on sent, c'est une page qu'on a tournée et nous l'avons tournée sérieusement et nous envisageons de construire notre projet de société dans le sens de la massification de notre parti au Sénégal et partout dans le monde. Séni Saloui Gueye, une question politique. Bon, M. Gakou, tout à l'heure, M. Kahn vous a dit que soit vous êtes un peu heureux ou bien un bagarreur. Bon, ce que vous avez refuté. Moi, je dirais que, M. Gakou, vous êtes un peu mystérieux. Il y a un mystère, Gakou, quand même, qui plane sur votre trajectoire politique. Et je m'explique. Depuis tout à l'heure, le présentateur, M. Kahn, essaie d'arracher, en tout cas, le fait de vouloir vous présenter à la présidentielle de 2017. Bon, c'est des questions sur lesquelles vous ne voulez pas répondre clairement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui vous a essentiellement fait sortir de l'AFP, c'est qu'il était question d'une candidature de l'AFP. À l'époque, je me rappelle, M. Maligui, qui est là, disait forcément qu'il y aura un candidat de l'AFP en 2017. Je crois que ça, ça demeure une constante. Si aujourd'hui, vous êtes exclus de l'AFP, c'est parce que tout simplement, vous êtes resté inflexible sur votre position. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, que vous êtes sorti de l'AFP pour créer le grand parti et que maintenant, la question de la présidentielle, vous ne voulez pas clarifier votre position par rapport à cela. Donc, je crois qu'essentiellement, même si vous refusez de le dire aussi, le grand parti, comme vous l'avez dit à l'époque, l'AFP aura son candidat, le grand parti aussi aura son candidat. Et je crois que le candidat, c'est celui aujourd'hui qui se trouve en face de nous. Cela étant dit, il y a aussi, et ça me ramène à la question soulevée tout à l'heure par M. Chabat, c'est-à-dire votre candidature dans la banlieue. C'est-à-dire, au moment où toutes les populations de Gédiouaille vous attendaient, vous avez dit que vous avez donné votre parole à Chersar. Mais je crois que la parole de Chersar ne vaut pas plus que les attentes de Gédiouaille par rapport à votre personne. Et ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est le fait que vous aviez donné votre parole à Chersar, mais le candidat que vous aviez parrainé, c'était M. Bamkan. Finalement, lui, il a obtenu 7, l'autre a obtenu 4, et Alussal a obtenu, je crois, plus d'une soixantaine de voix. Donc c'est bizarre que, non seulement vous avez donné votre parole à Chersar, mais en même temps, vous êtes lié contre Chersar parce que vous avez soutenu un autre candidat qui n'était pas en réalité Chersar. Donc je crois qu'il y a ce flou-là qui malheureusement entache votre trajectoire politique. Je crois qu'en matière politique aussi, souvent, il faut avoir le courage quand même de bien clarifier ces questions. Je vous remercie. Très bien. Gakou le mystérieux, donc. Mais vous savez, moi, je ne suis pas du tout mystérieux. Je pense que mon action au service de mon pays est très claire. Moi, j'ai commencé la politique très tôt, depuis le lycée des Mamoulayes, en passant par la Pologne jusqu'au Sénégal, où j'ai quand même eu à occuper des fonctions stratégiques dans l'administration publique de mon pays, et formé par le président Farma de Bréhame Sagne au Conseil économique et social. Ensuite, directeur de cabinet, ensuite ministre, et j'ai voulu aussi dans les affaires. Je pense qu'il faut prendre la question de la présidentielle au Sénégal, au sérieux. Et mon action politique ne s'inscrit pas dans la dynamique de dire, moi, je dois être président, je veux être président, etc. Je crois que les Sénégalaises... – On ne parle pas de président, mais de candidat. – Mais pour être président, il faut être candidat. – Oui, certainement. – Alors, c'est pourquoi j'ai dit... – Votre combat, c'était de dire non, il faut que l'AFP ait son candidat à la prochaine présidence. – Je reviens de l'Ontario. – Voilà que vous avez quitté l'AFP. Vous ne dites pas si vous êtes candidat ou pas. – Non, je ne vous dis pas si je suis candidat parce que je ne suis pas encore candidat. Donc, je ne peux pas vous dire que je suis candidat. Par contre, le combat qui nous avait opposés à l'AFP, c'était d'abord un combat de principe. Parce qu'à l'AFP, comme vous le savez, le 10 mars 2014, le bureau politique a décidé qu'il n'y aura pas de candidat. Bon, je crois qu'il y avait une consultation préalable nécessaire à la prise d'une telle décision aussi importante et qui engage l'avenir de notre parti. Donc, il y a eu des divergences sur la question. Maintenant, aujourd'hui aussi, je peux dire avec force et pertinence que le grand parti aura un candidat. Maintenant, qui sera le candidat du grand parti ? Quand est-ce qu'il va être déclaré ? Je crois que ça, c'est les instances du grand parti qui vont le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Donc, il n'y a un commissaire à cela. Je crois qu'il faut quand même qu'on arrête cette frénésie des candidats, cette frénésie des hommes politiques sénégalais à déclarer pour lui et pour lui que je suis candidat, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je pense que nous sommes dans une structure organisée. Le moment venu, le grand parti se réunira dans ces instances les plus appropriés pour décider de la conduite à tenir en ce qui concerne les futures de sciences électorales. La banlieue qui ne vous lâche pas ? Mais la banlieue, elle ne peut pas me lâcher parce que... Vous la lâchez, mais elle ne vous lâche pas. Moi, je ne peux pas lâcher la banlieue. La banlieue, c'est le Sénégal pour moi. C'est mon cœur, c'est ma vie. Et je crois que je ne peux pas lâcher la banlieue. Je continuerai toujours à servir la banlieue comme je continuerai à servir l'ensemble des contrats de mon pays. Maintenant, j'ai dit tantôt, j'avais choisi de respecter ma parole. Bien évidemment, ce qui s'est passé par la suite, c'est que Chersar a quitté notre liste pour être dans la liste de Bessouniak. C'est ça qui a fait que finalement, je ne pouvais pas soutenir Chersar après. Parce que si Chersar était resté dans notre liste, jusqu'au bout, j'allais soutenir Chersar. Mais ce qui a changé les règles du jeu, c'est qu'on a déposé les listes. Moi, je n'y étais pas. Je n'étais pas candidat. Je n'étais pas sur les listes. Chersar, au dernier moment, l'avait déposé les listes, a quitté la liste de Beno Bokyakar. C'est ça qui a fait que Chersar n'était pas sur notre liste. Et c'est aussi pourquoi, quand Bessouniak a perdu les élections et que Chersar m'a demandé de le soutenir, je n'ai pas pu le soutenir. Et un autre candidat, en l'occurrence le professeur Bambakan, a voulu se présenter sur le label de l'AFP. Bien évidemment, je suis obligé de le soutenir. Et vous avez perdu. Mais en fait, vous savez, je reviens toujours sur les conclusions des actions nationales et sur un aspect extrêmement important sur les élections locales. Je crois qu'il est encore temps qu'au Sénégal, qu'on élise des maires sur la base du suffrage universel direct. Quand on élise des maires dans les conditions dans lesquelles on les élit actuellement au Sénégal, moi, j'ai conduit la coalition à la victoire. Et pourtant, je n'étais ni dans la liste, je n'étais pas candidat non plus. J'avais déclaré avant que je ne serais pas candidat. Alors, mais à la fin, il faut donc de manière indirecte choisir un maire. Ça, c'est un problème. Et je crois que lors des actions nationales, nous avions dit qu'il faut qu'on élise les maires sur la base du suffrage direct. Parce que si on n'élise pas les maires sur la base du suffrage direct, bien évidemment, n'importe qui peut à la fin être maire. Je crois que c'est une des conclusions des actions nationales qu'il va falloir appliquer dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle quand le professeur Bambakan a dit qu'il est candidat contre Al-Ussal, parce que moi, je n'ai jamais soutenu Al-Ussal, contrairement à ce que les gens pensent. Je n'ai pas laissé la place à Al-Ussal non plus. Donc, j'ai dit le candidat de mon parti qui se présente contre Al-Ussal, je le soutiendrai. Bien évidemment, c'était une candidature qui est venue sur la tarde, bien évidemment, qui n'était pas préparée et qui avait donc mille chances d'échouer. Mais le professeur Bambakan était conscient de cela. Il savait parfaitement que n'ayant pas mené campagne, n'ayant pas déclaré sa candidature bien avant, n'ayant pas préparé même cette candidature, qu'il va vers l'échec. Mais il a préféré dire je préfère pour l'histoire m'opposer à Al-Ussal pour que demain, qu'on sache que les enfants de Guédiouaï sont opposés à ce qu'ils appellent comme expéliation des droits les plus élémentaires des enfants de Guédiouaï qu'un enfant de Guédiouaï ne puisse pas diriger la mairie de Guédiouaï. Et c'est la raison pour laquelle on consiste à revendiquer ce postulat de base des enfants de la banlieue que la banlieue doit être dirigée par les enfants de la banlieue. Très bien. Je signale la présence dans le public d'un groupe d'étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous allons regarder le dernier sujet de cette émission. Chaque minute, au moins une femme meurt dans le monde des suites de complications dues à la grossesse ou à l'accouchement. Au Sénégal, selon une enquête démographique et sanitaire en 2014, 392 décès maternels ont été recensés sur 1000 naissances vivantes. S'y ajoutent les ravages de la mortalité infantile. Avant le grand parti, Alaj Maligakou a mis en place une fondation dénommée Maternité Solidaire et réussira-t-elle à inverser la tendance ? Un reportage de Mambirum Diouf, Marc Edia, Sianne-Laurent-Midi. Au matin du mercredi 27 mai 2015, la salle de cette maternité à Ouakam nous ouvre ses portes. Nous avons trouvé une maman. Elle vient de donner la vie. Le travail était sans repos. Dieu merci, l'Itel. Tout s'est bien passé. C'était très dur. J'ai accouché dans la souffrance. Mais grâce à l'aide des sages femmes, j'ai pu supporter la douleur. Si elle m'avait maltraité, ça aurait été pire. Et mon bébé, je ne lui donne que le sein à têter. qu'elle m'avait mal. Maguette fait partie de celles qui sont restées sauves, tout comme leur bébé, pour avoir reçu avec Brio la phase de l'accouchement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas du fait de complications souvent notées. Les causes directes listées ici. Les causes directes peuvent se résumer à l'hémorragie qui occupe toujours la première place des causes de mortalité maternelle. l'hypertension artérielle et ses conséquences. Nous avons aussi les infections, mais nous avons les distocie, c'est-à-dire les femmes qui présentent des bassins qui sont à leur mal ou qui présentent un foetus qui est assez gros pour passer au niveau de la filière génitale. Ainsi, par rapport aux objectifs de développement du millénaire 5 et 6 relatifs à la santé maternelle néonotale infantile, le gap n'est pas encore couvert, même si des efforts sont faits, réduisant presque de moitié la tendance qui est de 392 décès maternels sur 1000 naissances vivantes par an au Sénégal. S'agissant de la mortalité infantile, la part réservée à la mortalité néonotale inquiète, 50 voire 60 % soit 26 décès néonotales pour 1000 naissances vivantes. Les acteurs corsent ainsi la lutte et misent surtout sur le respect des visites et du suivi prénatal, l'allaitement maternel aussi pour être à l'abri des ravages, des infections et autres maladies. Quand l'enfant né, apparemment, elle est bien, mais on n'a pas souvent le suivi prénatal. Toutes les femmes ne bénéficient pas de suivi prénatal. On a institutionnalisé la consultation post-natale de J1 à J3. Puis une autre consultation post-natale de J3 à J9, tout juste après l'accouchement. Quand on revient à l'allaitement maternel, c'est le premier vaccin. Les enfants qu'on a allaités uniquement avec le sein, jusqu'à 5 mois, courent peu de risques d'infections au niveau respiratoire. La pauvreté, l'accès aux soins, surtout dans les zones défavorisées et reculées du pays, le manque de personnel qualifié et approprié et de plateaux techniques sont autant de déterminants à prendre en compte. C'est vrai qu'il y a des sages-femmes qui manquent mais avec le recrutement on compte. On espère avoir des sages-femmes ici et peut-être des gynécologues. Cédacar, à elle seule, concentre presque 80% des gynécologues du pays. Un réel problème se pose au niveau de la pyramide sanitaire. Mais comme vous le savez, Kolda est resté 2 ans sans avoir de gynécologue. Toute une région de Kolda sans gynécologue. Et qui fait la césarienne, il faut référer. Il y a l'hôpital de fatigue qui est ouvert. Mais la maternité n'est pas ouverte quand bien même qu'il y a la disponibilité d'un gynécologue. Et cet gynécologue ne peut pas opérer parce que tout simplement ils ont l'électricité toutes les 6 heures et la cauchemar c'est de jour comme de nuit. L'association des sages-femmes du Sénégal mène la lutte aux côtés d'autres acteurs se félicitant de la création de la fondation en maternité solidaire dirigée par Malik Gakou pour qu'aucune femme ne meure en couche au Sénégal. Malik Gakou on sait que maternité solidaire votre fondation a précédé le grand parti la formation politique que vous venez de mettre sur pied. Vous ne craignez pas aujourd'hui d'être soupçonné d'utiliser la corde sensible des Sénégalais sur cette question préoccupante pour assouvir vos ambitions politiques. Je ne peux pas le faire parce que ça c'est amoral et moi mon action politique c'est ce qui est aussi dans le respect des valeurs et des principes de la morale et c'est l'agent pour laquelle je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de dire. Je crois que la fondation maternité solidaire est un projet que j'ai germé depuis trop longtemps. D'abord moi je suis un enfant orphelin parce que je suis d'un, ma mère est partie et donc toute ma vie durant je m'étais dit qu'un jour quand j'aurai un peu plus de possibilités et mon ambition c'est de secourir les femmes qui sont comme ma mère et qui disparaissent dans des conditions d'accouchement. Et quand je me suis rendu compte que ce taux c'est vrai baisse d'année en année mais encore avec une amplitude désespérée continuer à mener la vie dure aux femmes sénégalaises je me suis dit que c'est le moment de plonger. Et vous vous rendez compte qu'au Sénégal aujourd'hui 2200 femmes meurent chaque année en donnant la vie et ça c'est les statistiques officielles ça veut dire que chaque 4 heures une femme meurt au Sénégal en donnant la vie et cela est inadmissible. Il faut mettre fin à cela. Et vous savez que dans le cadre des OMD comme disait tout à l'heure M. Manet le Sénégal s'était engagé à réduire ce taux 127 décès pour 100 000 naissances vivantes. Aujourd'hui le consac est là nous avons 219 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cela est inadmissible et je crois que la Fondation maternité solidaire les pouvoirs publics et les partenaires du Sénégal se sont engagés à déménager avec un effort afin que le respect des OMD puisse être le baromètre de lutte contre la mortalité maternelle infantile au Sénégal. Ce même constat est encore fait en ce qui concerne la mortalité infanto-juvénile. C'est vrai qu'au Sénégal 54 enfants meurent sur 1 000 naissances vivantes et cela aussi est inadmissible et particulièrement au niveau des enfants de bas âge de 0 à 6 jours qui représentent 40% de ce taux-là. Je pense que la Fondation maternité solidaire va mettre en exergue toutes ses potentialités et ses capacités pour à côté de l'État à côté d'autres partenaires endiguer ce phénomène et ce danger qui gangrène la vie des femmes au Sénégal. Pensez-vous que la CMU couverture maladie universelle soit une réponse justement CMU qui préconise la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans ? Oui, vous savez, d'abord, il faut régler le problème de la mortalité maternelle et aligner le Sénégal dans le cadre des objectifs du millénier pour le développement et en faisant en sorte qu'il y ait une réduction drastique de la mortalité maternelle et en répondant à cet engagement du gouvernement du Sénégal de faire en sorte qu'il y ait au moins 127 décès sur 100 000 naissances vivantes au Sénégal. Je crois que si on arrive déjà, crescendo à régler ces problèmes comme ça, on arrivera bien évidemment à antéguer ces problèmes-là. La CMU, une bonne chose ou pas ? Bien évidemment, toutes les initiatives dans cette direction sont dans la bonne voie. Mais ce qui demeure constant, que ce soit la CMU ou la Fondation maternelle et solidaire ou d'autres actions qui vont venir, que tout ce concourt à l'éradication de ces fleuots qui gangrène durablement la vie des familles au Sénégal. M. Manet, est-ce que la Fondation de Gakou travaille avec l'ASBEF ? Pas de manière directe parce que... Inconnue à votre fichier ? Oui, parce que la Fondation maternelle et solidaire, je l'ai appris dans la presse. Et par rapport à l'action que M. Gakou est en train de faire, que nous saluons, qui est une très bonne initiative, l'ASBEF, en 2012, a eu à mettre en place à construire une maternité à autour de 5 millions sur fonds propres. Il a fallu que des partenaires extérieurs puissent nous appuyer pour qu'on puisse l'équiper. et au moment où je vous parle, la maternité n'a pas de bloc opératoire. Et c'est une maternité qui est destinée pour prendre en charge les populations pauvres qui n'ont pas les moyens d'accéder à certains institutions de santé. Ça veut dire que par rapport aux mécènes, par rapport aux appuis, il y a un problème. Donc, des ONG qui se battent sur leurs propres moyens pour mettre en place des structures sanitaires, mais qui n'ont pas tous les moyens parce que l'ASBEF n'a pas de... n'est pas de... du culture public, n'a pas de subvention. Donc, cela veut dire que nous tendons la main à M. Gakou pour qu'on puisse vraiment une maternité qui est déjà fonctionnelle. Il y a 200 accouchements en 2014. Mais peut-être, avant de terminer, ma question, c'est par rapport à cette maternité solidaire. On va dans quelques mois pour l'évaluation des ONG. Le Sénégal est à 392 décès maternels pour 100 000 naissances. Ce qui fait que nous sommes très loin de l'objectif. On ne pourra pas l'atteindre, ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir, au-delà des aspects d'infrastructures, il y a des aspects de ressources humaines, où 80% des gynécologues sont localisés sont concentrés à Dakar. Mais prenez l'exemple de Kolda, prenez l'exemple de Tamba Kolda, où le taux de mortalité maternelle avoisine à peu près 600 à presque 1700 décès. C'est ces zones-là où vraiment, il y a un réel problème de prise en charge, n'est-ce pas, de la mortalité maternelle. Et votre question, c'était... c'était de voir par rapport à M. Gakou, par rapport à l'ambition, qu'est-ce qui est réellement prévu pour venir à bout de cette mortalité maternelle qui ne fait que galoper. Très bien. Ils ont besoin d'un bloc opératoire. Est-ce que votre fondation est prête à financer ça ? Mais nous, on aurait, en tout cas, tout donné pour sauver les femmes en détresse. Et comme M. Mané l'a dit tout à l'heure, le Sénégal n'atteindra pas sur ce point-là les OMD. Mais je pense que c'est avec l'appui des partenaires techniques financiers dans le monde, mais également des ONG et la création de fondations comme la nôtre. Justement, quels sont les actes concrets que vous avez posés ? Nous allons tout faire, en tout cas pour, à côté de l'État, indiquer ce problème-là. La fondation M. Gakou, elle est née pour créer des conditions. Tout à l'heure, on a dit dans le reportage, je félicite au passage Mme Mariam Fahl, qui est vice-présidente de la fondation aussi, président des sages-femmes du Sénégal, en indiquant les causes, directes comme les causes indirectes. Donc, c'est les saignements, c'est les infections, c'est aussi l'hypertension artérielle et ces diverses complications. Je pense que ce qui manque le plus, c'est le personnel qualifié pour appuyer et aider les femmes. Vous allez dans les zones, comme M. Manu l'a dit tout à l'heure, telles que la zone de Quai de Gou et de Kolda et de Tambaconda, le taux de mortalité est infernal. C'est la raison pour laquelle nous avons envisagé comme première action de la fondation d'aller dans ces zones. D'aller dans ces zones, non pas... Envisager. Les mets vides, mais d'amener des médicaments. Vous n'êtes toujours pas allé. D'amener des médicaments. Oui. Quand ça se fera ? On le fera au mois de juin déjà. C'était déjà prévu parce que dès le début de notre fondation, nous avons le baromètre que nous allons commencer par les régions du Sud où ce problème se pose à être acuité. C'est donc la région de Matam d'abord comme deuxième position mais en première position il y a la région de Quai de Gou et la région de Kolda. Donc entre le mois de juin et le mois de décembre nous allons sillonner ces régions avec des équipes médicales de la fondation qui sont appuyées par des ONG et d'autres organisations pour quand même qu'on puisse venir en aide à ces femmes qui sont en détresse dans des conditions que vient de définir un peu M. Malik. Très bien. J'ai envie de donner la parole à un étudiant. Oui, il est là-bas derrière. Un ou deux étudiants. Une question pour chaque étudiant. Bonjour M. Maudou. Je vous remercie pour la pertinence de cette émission. Je remercie aussi votre invité M. Malik Gakou. Moi j'ai deux questions pour... Je me présente d'abord c'est Céline Ababakardio édident à la Faculte de droit. J'ai deux questions pour M. Malik Gakou. La première, c'est que, M. Gakou, qu'est-ce que vous avez prévu comme activité économique pour aider les jeunes de la banlieue, en particulier ceux de Gédiyawai? En particulier les étudiants et les jeunes aussi qui sont dans l'informel, les marchands ambulants et autres. Parallèlement à ce que vous êtes en train de faire sur les lutteurs et sur les chanteurs. La deuxième question, c'est lié à l'aspect politique. M. Gakou, est-ce que vous avez cru à l'alternance générationnelle? Si oui, est-ce que c'est ce qui vous a amené à créer votre formation politique, le grand parti soukoli du Sénégal? Merci. Très bien. Un autre étudiant ou une étudiante, oui, elle demande la parole. Oui, après ce sera vous. Je voulais savoir, est-ce que les étudiants font partie de votre programme? Vu que l'an dernier, nous avons assisté à ce qui s'est passé à l'université, jusqu'à Mordom s'en suit. Et jusqu'à présent, on vous a point entendu. Quel est votre programme pour les étudiants? Très bien. Oui, une dernière question peut-être. Bonjour, c'est Éloj Ndion, étudiant en master 2 à la faculté de droit. M'a concernant un peu marché sur la langue, ma question allait dans ce sens. N'empêche, je persiste à vous demander quel projet avez-vous pour l'université et quel type d'université comptez-vous construire? Et quelle est votre position par rapport aux réformes et autres initiatives prises dans le sens d'améliorer la condition des étudiants au Sénégal? Très bien. Merci. Question d'étudiants. Alors, je voudrais quand même, sur l'université, dire quand même que moi, je suis pour des universités de progrès. C'est-à-dire qu'on parle du PC, on parle du Sénégal de 2035. Mais comment nous pouvons avoir un Sénégal émergent ou développé en 2035 si on n'a pas une université capable de générer des étudiants à hauteur d'hommes, capables de mener notre économie vers le développement? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que le critère de base d'une université de progrès, c'est de mettre en synergie les ambitions que nous portons pour notre pays avec le caractère évolutif du système universitaire que nous voulons mettre en l'intérieur. Tant que nous n'adresserons pas l'université par rapport à nos ambitions, on n'arrivera pas à avoir une université de qualité. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de réformer l'université, mais pas une réforme qui coûte cher aux étudiants. La réforme doit concerner plutôt le fait du tissu économique, encore une fois, et je reviens à ce fondamental. C'est-à-dire, comment faire en sorte que nos ambitions économiques puissent trouver réponse dans nos différents universités? Vous voulez dire que la réforme LMD n'est pas une bonne réforme? Je ne dis pas qu'elle n'est pas une bonne réforme, mais est-ce qu'elle est appropriée pour donner des réponses aux perspectives que nous venons donner à nos universités? Je donne un exemple. On veut développer l'agriculture sénégalaise. Nous souhaitons que le Sénégal, qui a 65 à 70 % de la population qui vit de l'agriculture, demain, avoir une autre suffisance alimentaire. Quelles sont les écoles de formation que nous avons dans ce domaine? Aujourd'hui, vous avez à Dakar une fleurison d'écoles qui forment des étudiants en marketing, en finance, en commerce, etc. Bon, l'université de Bambay est censée jouer ce rôle-là. Mais vous savez, sur 100 000 étudiants, vous avez presque 80 000 étudiants qui s'occupent des filières théoriques. Alors, le problème n'est pas de créer des universités ou des écoles comme ça. Le problème, c'est d'arriver cette vision de l'école, de l'université à la vision et l'ambition économique que nous avons. Et tant que nous n'avons pas des universités de progrès qu'on arrime par rapport à nos ambitions du développement économique et social, bien évidemment, on aura des universités théoriques qui seront totalement en porte-à-faux avec l'ambition du développement économique et social que nous avons. Bon, c'est la raison pour laquelle je dis que le programme que nous avons pour les étudiants, c'est un programme d'enseignement supérieur de qualité, mais il faut aussi mettre les étudiants dans des conditions de qualité. Parce que si les étudiants ne sont pas dans les conditions de pouvoir évoluer valablement et normalement, de pouvoir vacuyer à leurs occupations et d'avoir des bourses régulièrement payées à date échue, bien évidemment, on aura toujours un cycle de grève comme on a toujours constaté dans nos différentes universités. En ce qui concerne le cas de Bassi-Rufay, c'est un mort de plus à dénoncer. Mais moi, j'étais à côté des étudiants pendant ce temps-là. J'étais à l'hôpital, j'ai assisté les étudiants, j'ai discuté avec eux, je les ai apporté les réconforts moraux nécessaires pour leur dire tout mon soutien et ma détermination. En ce moment-là, j'étais à l'Alliance des forces de progrès, mais j'ai conduit une délégation du bureau politique de l'AFP à l'hôpital pour être au chevi des étudiants et les encourager. Votre politique en direction des jeunes, particulièrement de la banlieue ? On a parlé de l'alternance générationnelle. Bien évidemment, je crois à l'alternance générationnelle. Mais pour moi, la génération n'est pas une génération d'âge. La génération, je crois plus à la génération d'idées. Parce qu'on ne peut pas dire tel est vieux, tel est jeune, donc il y a une génération. Non. Pour moi, la génération est une génération de pensée, c'est une génération d'idées. Et je crois bien évidemment à cette génération-là. Vous avez à peu près le même âge que le président Macky Sall. L'alternance générationnelle est là, non ? Mais bien évidemment que l'alternance générationnelle est là et il faut s'en féliciter. Et il faut remercier le peuple Sénégal d'aller dans cette direction. Parce que le monde aujourd'hui est un monde dynamique, est un monde rapide. Et je crois que ce monde a besoin d'être dirigé aussi par des jeunes qui ont la capacité managérale nécessaire et les aptitudes à être à la tête de nos pays. Est-ce que vous reprenez à votre compte les critiques du genre, oui, le président de la République est jeune, mais il est encore entouré de vieux de la veille, de vieux briscards politiques ? En fait, moi je ne peux pas le dire, parce que je vais remettre en cause mon propre passé, l'alternance de force de progrès, et mon leader est quand même à cet âge. Mais je pense que le président s'entoure des collaborateurs qui le souhaite. Mon problème, moi, ce n'est pas d'apprécier les collaborateurs du président, mais d'apprécier l'action du président lui-même. Et c'est de ce point de vue-là que j'ai inscrit mon action politique. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions au niveau du public, mais j'aimerais bien vous interroger, parce qu'on est presque au terme de cette émission, la politique énergétique. Le chef de l'État a vivement réagi à la suite des 48 heures de coupure d'eau et d'électricité. Un pays qui veut se développer, qui veut émerger, on est tous d'accord, ne peut pas y arriver avec ces conditions-là. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution en matière de politique énergétique ? Mais vous savez, le président ne doit pas réagir. Le président doit agir, parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont fatigués. Il a dit que c'est inacceptable. C'est pas suffisant. Le président ne peut pas dire que c'est inacceptable. Il a raison, bien évidemment, de dire que c'est inacceptable. C'est même à la limite inadmissible. Je pense que le Sénégal doit quitter cette spirale de coupure d'eau, de coupure d'électricité, etc. Et de manière définitive, régler ces questions qui sont des questions vitales à l'expression d'une économie qu'on dit même émergente. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il n'y a que le mix énergétique qui nous permettra, parce que nous ne sommes pas un pays pétrolier. Vous ne proposez pas autre chose que ce qui est en train d'être fait, non ? Je ne veux pas créer la roue. Non, je propose autre chose. Aujourd'hui, on n'utilise pas le mix énergétique. Le gouvernement envisage d'aller dans ce domaine. Mais le gouvernement n'y est pas encore. Et depuis toujours, tous les gouvernements ont dit, oui, nous allons faire le mix énergétique. Nous allons utiliser l'énergie éolienne, etc. Et d'autres types d'énergie. Mais il faut aller dans cette direction-là. Tant que nous n'avons pas le mix énergétique, tant que le Sénégal continuera à dépendre du fuel, bien évidemment, on aura ces questions-là, du temps plus que notre énergie va être tributaire, non seulement des cours du pétrole dans le monde, mais également aussi de la disponibilité de ce produit-là. Et cela est inadmissible. Et je crois que le Sénégal doit changer et aller vers le mix énergétique pour permettre à notre pays d'avoir son énergie nécessaire. Comment on peut développer un pays sans énergie ? Et aujourd'hui, quand on se rend compte que sur l'énergie qui est utilisée, près de 80% de l'énergie utilisée par les ménages, ça aussi, c'est un indicateur de l'évolution de notre économie. Et cela est inadmissible. Et je crois que le président ne peut pas dire que c'est inadmissible, qu'il doit agir, mais il doit agir pour mettre fin à ces désagréments qui causent non seulement du tort aux populations sénégales, mais également à l'industrie sénégalaise. Le Sénégal dans le monde, c'est sa diplomatie, une diplomatie qui se veut économique. Avez-vous la perception qu'il y a une rupture au plan diplomatique depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Salle ? Je ne peux pas dire qu'il y a des ruptures, parce que je crois que le Sénégal a toujours joué un rôle extrêmement important dans la géostratégie mondiale et dans la géopolitique mondiale. Depuis l'indépendance, notre pays s'est distingué de manière très efficace dans les relations internationales. Et je crois que c'est une tradition du Sénégal de continuer à jouer ce rôle-là sur le plan international. Je crois que ce qui se passe actuellement, c'est ce qui est aussi dans cette logique. Mais ce qui demeure constant, les relations internationales d'un pays sont caractérisées par deux phénomènes extrêmement importants et que je vais transcrire par la pensée de Winston Churchill et du président Poutine de la Russie. Churchill disait, après la guerre, quand on lui a dit, écoutez, l'Angleterre, c'est les vallées des États-Unis, parce que vous, vous arrimez, ce n'est pas la peine de demander le point de vue aux Anglais, c'est que les États-Unis disent, il faut attaquer, il faut attaquer, l'Angleterre va attaquer. Alors Churchill avait dit, vous savez, l'Angleterre n'est pas les vallées des États-Unis, mais que l'Angleterre n'ait pas d'amis éternels. L'Angleterre n'avait que des intérêts éternels. Et récemment, quand on a posé la question au président Poutine, on lui a dit, mais quels sont les amis de la Russie ? Il a dit, la Russie n'a que des amis, sa flotte et sa marine, c'est-à-dire sa force. Et sur le plan, donc, des relations internationales, la place du Sénégal doit dépendre des intérêts du Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et ce sont ses intérêts et la préservation de ses intérêts qui doivent guider l'action publique de nos États, en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas vous, le polonais, entre guillemets, qui allait vous fâcher avec l'ouverture annoncée d'une ambassade du Sénégal en Pologne, n'est-ce pas ? Non, l'ouverture n'est pas annoncée. Elle est de faite. Il y a déjà une ambassade du Sénégal en République de Pologne. Je m'en félicite, tant puisque la Pologne est un pays que je connais très bien. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais il faudrait dire que les polonais fassent de même. Je crois que le gouvernement polonais a fermé son ambassade il y a quelques années ici au Sénégal. Je crois que le gouvernement du Sénégal s'est basé sur un engagement du gouvernement polonais à réouvrir l'ambassade du Sénégal, l'ambassade de Pologne au Sénégal, pour ouvrir une ambassade en Pologne. Et j'espère que cela se fera au grand service de nos deux peuples. Dernière question pour moi, et elle est sportive. Votre regard sur la politique sportive du Sénégal, vous avez été ministre des Sports, le premier ministre des Sports sous l'ère Makissal. Mon regard, je suis désolé de le dire, c'est une catastrophe, la politique sportive, parce que vous savez que le ministère des Sports aujourd'hui a un budget de 700 millions. Cela est inadmissible. Le président d'Alpuc avait fait une promesse de donner 1% du budget national au sport, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et comment aujourd'hui, le sport qui est un mot de croissance économique et sociale, je reviens toujours sur la croissance parce que c'est important. Parce que quand on parle d'émergence, même dans le domaine du sport, le Sénégal doit aller vers l'émergence. Alors comment on peut aller dans l'émergence ? En réduisant de manière drastique le budget du ministère des Sports. Cela est inadmissible. Je crois que le président doit respecter son engagement de donner 1% du budget national au sport. J'avais, quand j'étais ministre des Sports, tracé la voie à suivre en indiquant un programme Horizon 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, le Sénégal devrait se doter des infrastructures sportives de qualité, se doter des centres d'entraînement et de perfectionnement de qualité, et préparer la jeunesse sénégalaise à être une jeunesse sportive dans le monde, mais également une jeunesse compétitive, non pas dans le sens du domaine stricto-saint sur du sport, mais également en tant que mobile économique et en tant que moteur de croissance. Et je crois que c'est dans cette voie qu'il faut aller explorer les perspectives du développement du sport au Sénégal. Et depuis 1992, le Sénégal n'a pas organisé une canne de football, par exemple, pour parler de l'exemple du football. Est-ce que cela était possible quand vous décliniez votre feuille de route pour schématiser un peu ? Oui, parce que dans l'horizon 2022 que j'avais décliné en termes de feuilles de route de l'action gouvernementale en ce qui concerne la politique sportive, il était question qu'en 2019, que le Sénégal organise la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on est bien d'accord que la politique de la nation est définie par le président de la République. Non, mais bien évidemment, mais en tant que ministre... Exécutée par un premier ministre avec des ministres. Oui, ça, je le sais parfaitement. Mais vous savez qu'en tant que ministre, nous avons quand même des prorogatives qui découlent des seuls prorogatives du président de la République. C'est la raison pour laquelle nous avions dit et nous avions soumis au gouvernement le projet 2022 qui avait pour ambition de doter le Sénégal d'infrastructures capables de faire en sorte que le Sénégal organise en ce qui concerne le football la Coupe d'Afrique 2019 et plus tard d'autres compétitions de caractère internationale. Mais avec les moyens faibles dont le gouvernement dispose, dont le ministère dispose actuellement en matière de politique sportive, bien évidemment, nous serons loin de pouvoir avoir les réfractivités nécessaires pour conduire la politique sportive de notre choix dans l'avenir. Dernière question du public. Il y a quelqu'un qui veut une petite et dernière question. Oui, Valdez-Denday. L'honneur vous revient. Oui, je vais peut-être un peu ressortir de ce cadre-là pour revenir. Il y a un de mes prédécesseurs qui l'a dit. C'est sur le flou dont on vous accuse. Bon, moi, peut-être je vais demander une clarification parce que lors de vos interventions, vous avez parlé d'orientation politique en insistant, par exemple, sur vos orientations de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le grand parti, c'est un parti de gauche ou bien un parti du centre-gauche? On veut à peu près pouvoir vous identifier pour vous localiser dans l'échiquier politique par rapport à vos orientations. Parce que quand vous dites je mets l'homme au centre de mon action, ça, ça renvoie un peu aux orientations libérales. Ousmane Barre. Merci, Mamoudou. C'est vrai, moi, quand je vois, par exemple, le ministre Gakou, par rapport à sa trajectoire, j'ai l'impression, effectivement, qu'il a du courage. Parce que dans les partis politiques aujourd'hui, il faudrait effectivement qu'il y ait un renouvellement de génération. Comme il l'a dit, pas en termes d'âge, mais en termes d'idées. Maintenant, la deuxième chose, c'est, monsieur le ministre, je pense qu'il est temps. C'est vrai, je ne sais pas comment vous envisagez organiser vos instances, mais je reviens à ma question que j'avais dite à l'heure. Est-ce que vous avez pris en considération les deux mamelles de notre société ? La femme qui fait 52% de la population et les jeunes aujourd'hui qui sont vers les 60% de la population. Très bien. Merci, Ousmane Ba. Vous répondez aux dernières questions. Alors, en ce qui concerne notre orientation, j'allais dire, idéologique, bien évidemment, le grand parti est un parti de centre-gauche. Nous sommes un parti de centre, mais nous sommes un parti aussi qui est mis sur l'homme parce que nous avons fait un pari sur l'homme. Et faire un pari sur l'homme, c'est vraiment être la gauche. Mais nous sommes un parti réaliste puisque nous considérons que l'économie libérale, l'économie de marché, c'est la clé de vote d'une réussite pour le développement économique et social de nos États. C'est la raison pour laquelle notre parti se situe au centre-gauche et c'est ça notre positionnement géostratégique et géoidéologique. En ce qui concerne les jeunes et les femmes, on ne peut pas croire en l'homme et mettre l'homme au cœur de nos politiques et de nos préoccupations dans notre projet de société et ne pas croire à la femme. Et ne pas croire à la jeunesse qui incarne l'avenir. Donc, bien évidemment, les femmes et les jeunes vont être au cœur de nos préoccupations et dans mon action de tous les jours, je consacre une grande partie à l'action que je mène pour les femmes sénégalaises et pour la jeunesse de mon pays. Malik Diagne le sondeur, j'ai envie de vous taquiner. Quel score donneriez-vous à un Malik Gakou candidat à une élection présidentielle ? A-t-il des chances ? Écoutez, déjà, je pense qu'il a une image qui se dessine progressivement. Il jouait le second rôle au sein de l'AFP. Bon, il y a une ambition qui transparaît clairement. Bon, c'est sûr, Mahmoudou, que le scrutin présidentiel à venir va être très compliqué. Parce que, de plus en plus, au Sénégal, vous avez une réalité. Vous avez des identités politiques derrière des identités territoriales. Si vous allez à Dakar, vous avez Khali Fossal qui a une suprématie qui se confirme depuis 2009, depuis les élections locales de 2009. Idriss Seck à Thiers, c'est une constante. Si vous allez à Zigenchor avec Abdoulaye Pallé, là où Malik Gakou est intéressant, c'est Banlieu, le département de Piquine, qui est pratiquement le deuxième réservoir électoral du Sénégal après Dakar. C'est sûr que s'il arrive à maintenir une base à Piquine, éventuellement à Rufusque et dans les villes et les périphériques urbaines, il pourra peut-être être amené à jouer un rôle très important lors de la prochaine élection présidentielle. Ça vous va ? Mais si ça vous va, ça me va ? On va vous suivre, Malik Gakou, qui était l'invité des Affaires de la cité. Merci d'être venu. Merci à vous d'avoir répondu également à notre invitation, cher public. Bonsoir, rendez-vous dans un mois, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada